Aujourd'hui, on va à Thornhill. C'est un quartier très aisé, avec beaucoup de propriétés superbes. Ici, il y a des médecins, des avocats, des gens qui ont beaucoup de goût et des gardes-meubles bien remplis. Thornhill, c'est vraiment un très bon quartier. C'est vrai, j'adore. Il y a beaucoup d'argent à se faire là-bas. Ouais. Si on gagne bien aujourd'hui, on pourrait sortir ce soir en amoureux. Notre couple est un peu au point mort en ce moment. Vous savez ce qui résout tout ? L'argent. Thornhill est un très bon quartier où vit une population aisée et où on trouve pas mal de boutiques de créateurs. Et j'adore ça. Côté vêtements, il n'y a que du bon. En plus, aujourd'hui, j'ai mis mon chemisier porte-bonheur. D'habitude, je ne porte jamais deux fois la même tenue. Mais ce chemisier, c'est l'exception, parce qu'un vêtement ne se porte jamais deux fois. Quoi ? À chaque fois que je porte ce chemisier, j'ai de la chance. Par exemple, il y a deux jours, j'ai eu une manucure gratuite grâce à lui. Alors aujourd'hui, je suis sûre d'avoir de la chance aussi. Écoutez ça. Je dois suivre la voie tracée par ma lumière intérieure. Je dois suivre la voie tracée par ma lumière intérieure. Je me juge à l'aune de ma dernière erreur. Je me juge à l'aune de ma dernière erreur. Ma dernière erreur ? Je ne m'en souviens même pas. Je suis l'image de la réussite et un modèle pour tous. Ce gars sait de quoi il parle. Ce CD s'appelle « Vous le valez bien » et c'est vrai, je le vois bien. Alors, c'est comment, Sir Neil ? Il y a de l'argent ici ? Il me faut de la thune. Il nous faut de la thune. Et c'est moi qui commande. Parfois, j'ai l'impression que ce garçon prend un peu de melon. Le melon ? C'est pas la saison. On y est. Et la pluie a démotivé tout le monde. Mais pas nous. On va voir si ce CD marche bien. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Allez, Don, on peut commencer maintenant. Je suis là. Vous avez l'air bien coquins aujourd'hui. Ouais, Rick n'arrête pas de me toucher les fêtes. Oui. Joli chemisier. Merci. C'est mon chemisier porte-bonheur. Ha ! Et tu veux en avoir besoin. T'as vu ce haut qu'elle porte ? Cui, cui, cui. Cui, cui. Le seul qui a eu de la chance avec ce chemisier, c'est le mec qui a réussi à lui vendre. Ils comprennent pas qu'ils me portent chance. Ah ouais ? C'est la seule tenue pour laquelle j'ai fait une exception. Je l'ai déjà portée, mais elle me porte bonheur. Tu devrais quand même garder un oeil sur les acheteurs. J'ai pas envie de regarder Cindy et Rick. Il me dégoûte aujourd'hui. Vous allez où pour votre soirée en amoureux ? Je sais pas, ça fait tellement longtemps qu'on a pas fait ça, qu'on en oublie comment on fait. Moi aussi, j'essaie d'oublier. Bonjour à tous et bienvenue à cette vente. Voici les règles. On va se rendre à chaque box, l'ouvrir. Vous ne pourrez ni entrer ni rien toucher. Le paiement se fait en liquide, ce qui signifie que c'est celui qui a le plus de cash sur lui qui repartira gagnant. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Allons-y ! Regardez-moi ça ! Je sens l'odeur du cash. Ah non, c'est toi. Qu'est-ce qu'on a ? Des clubs de golf. Ils ont l'air pas mal. Il y a quelques cartons. Beaucoup de vêtements. Ouais, c'est pas pour nous. Je vois rien de génial. Non. Avoue que t'as la flemme de te baisser pour regarder. Je vois pas mal de trucs bien. Il y a des tableaux là-bas que personne n'a vus. Hé, chouchou et loulou, bougez-vous. Pour qu'on soit bien clair, moi, je suis chouchou. Il y a vraiment moyen de se faire de l'argent sur ce box. Il y a quelques bonnes pièces et en général, les vêtements sont un bon indicateur de la qualité du reste. Il y a un problème avec Roy. Il s'était jamais d'habitude. Il y a un mec super qui a dit, ne gâchons pas notre salive pour les imbéciles. Je crois que c'est de moi. On part à combien ? Deux cents ? Je mets 25. 25, on monte à 50. Ici. 50 par là, 75 pour qui ? 75, 100 dollars, 100 par là, on monte. 200 dollars, 225 pour qui ? 225, on passe à 250, 250, 275. Qui en veut 300 dollars ? 300 dollars. C'est trop pour moi. 300 dollars. Oui. On continue. 325, 350 pour qui ? 350 dollars, 325 dollars une fois, deux fois. A de juger à Roy pour 325 dollars. Si j'avais su que c'était l'enchère de Roy, j'aurais continué. Tu peux y aller et choisir ta chemise préférée sur le portant, c'est cadeau. Toi aussi, tu devrais en prendre une. T'es en train de me mettre au même niveau que Paul au plan mode ? Je suis un être humain parfait et les boxes que j'achète sont en phase avec l'univers. Ou en tout cas, j'espère qu'il y a de la bonne cam dedans. Ah, quelle magnifique boxe ! Ça, je savais que ce serait une belle pièce en faire forger. C'est un joli support pour poser une plante ou d'autres trucs. Ça vaut au moins 80 à 100 dollars. Un sac de club de golf. Il y a un bon putter, même plusieurs. Tous les clubs avec le sac, ça fait facilement 70 dollars. Faites qu'il y ait de l'argent. Et boum ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une vieille paire de lunettes. Ouh là, elles sont fortes. C'est marqué que c'est de l'or 12 carats. Si c'est vrai, elle pourrait bien rembourser le prix du box. Une monture de lunettes en or, ça montre bien que le propriétaire du box avait de l'argent. Je suis sûr qu'il y a d'autres trésors ici. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bon sang ! C'est génial ! Ça, je sais que c'est de l'or. Des pièces d'or. Montréal, 1976. Regardez ça. Rien que ça, ça me rembourse le prix du box. Ça, c'est une montre pour femmes. Très haut de gamme. Il faut que je fasse estimer. 1930, USA, un Liberty Dollar. Ça fait des années que je fais ça. Et là, en un seul box, je trouve deux pièces d'or. Des poignées d'or. Tout ce que je touche se change en or. Ce box était une occasion en or, au sens propre. Je suis vraiment génial. Je vais me faire tatouer mon nom sur la fesse. Alors, voyons voir là-dedans. Regardez-moi ça. Oh, mon Dieu ! J'ai jamais vu un canapé de cette taille. Moi, je le trouve classe. Ce canapé, c'est pas pour nous. C'est des années 50. Ouais, j'aime pas. Oh, et si t'avais des amis, tu pourras aller faire du golf avec eux. Y'a encore des sacs de clubs, là. Mais bon, il te faudrait des amis. J'ai pas besoin d'amis, Don, j'en ai déjà plein. Ouais ? Pas ici, en tout cas. Mais peut-être ailleurs. Ce box est nul. Il devrait te plaire. Je suis pas fan du canapé, mais peut-être pour une maison de campagne, j'en sais rien. Il est horrible. On part à combien ? 200 dollars ? 100 ? 100 ? Personne ? 50 ? 25 ? 25 dollars ? 25 dollars ? 10 dollars ? Vous êtes sérieux ? Don, il faut positiver. 5 dollars ? Ouais ! 5 dollars, heureusement que t'es là. Allez, on passe à 10. 10 dollars pour qui ? Bon courage pour le déménagement, hein. 10 dollars, 10 dollars pour qui ? Mais qui achèterait ça ? Allez, 10 dollars, on y va. Il arrive toujours un moment dans la vie d'un homme où il se sent obligé de faire un achat vraiment débile. 10 ! 10 ! 10 ! Quoi ? 10, 15 maintenant. Allez, 15 dollars pour qui ? Je crois pas. Roy, je t'en supplie, je te paierai, Roy. A juger pour 10 dollars à Paul. Pas à Bogart, juste à Paul, 10 dollars. Tu me refais encore le même coup. Ça, c'est un gros frigo. Il y a quelques cartons au fond, mais ils ont l'air vides, non ? Je ne sens pas ce box. Moi non plus. Reste là, toi. Pas bouger. Tu me dis, s'il y a des trucs bien. Enfin, tranquille. Il y a quelques meubles pas mal qui peuvent se revendre. Il y a du petit électroménager au fond. Est-ce que ta mère t'a raconté l'histoire du petit oiseau de ton père ? C'est pas vrai, tu te lances jamais. Laisse-moi tranquille. Moi, je veux bien être ton petit oiseau. Tu me donnes envie de vomir. Je gêne juste un oeil. Non, non, tu dégages, je m'en fiche. Même s'il y avait des lingots d'or dans ce box. Il faut que t'arrêtes. Ursula, tu vois quelque chose ? Il peut y avoir du potentiel, parce que je vois des cartons fermés au fond. C'est le genre de box où il y a ce qu'on voit devant, mais oui, il peut y avoir des trucs intéressants dans le fond. Ce frigo va être difficile à bouger, donc il faut que ça envaille la peine. Je vais peut-être en chérie. Mes cheveux te plaisent aujourd'hui, on dirait. Ouais. Beaucoup de choses me plaisent aujourd'hui. Tu es toute douce. Ah ouais ? Ouais, j'adore. C'est vrai que j'ai la peau douce. C'est vraiment super douce. D'où comme des fêtes de bébés. Personne ne devrait avoir assisté à ça. Ça m'a complètement dégoûté de ce box. Les vieux ne devraient pas faire ce genre de truc, ça me dégoûte. Box numéro 10, 25 dollars. 50, 60, 70, 70. Désolé mon gars, mais mon chemisier porte-bonheur vaut mieux que mon Bernada. Allez, 80, on continue. 80, 90 maintenant. 90. On passe à 100, allez. 100, 100 dollars pour qui ? Personne ? Ah, DJ Aure, celui-là pour 90 dollars. C'est comme ça que ça marche. Le chemisier a parlé. Vu la façon dont ce box est rongé, il y a forcément des trucs cachés. Ça va être énorme. Il n'y a pas eu un seul bon box. C'était pas notre genre de chance. Mais ça pourrait bien tourner ce soir. Mais il n'y a pas de vent ce soir. Ah. Ce box ne m'a coûté que 90 dollars, donc il suffit d'une ou deux bonnes pièces pour récupérer mon investissement. Hors de question que j'abîme mes belles chaussures. Bon, allez, c'est parti. Ce frigo, c'est pas vrai. Franchement, qui garde des trucs pareils ? Allez. Oh non, je suis coincée. Au secours, aidez-moi. Je peux plus sortir. C'est pas vrai. C'est une blague. Mais pourquoi garder un truc pareil ? Il est hors de question que je capitule face à ce frigo. Allez, sors de là. Je sais qu'on n'est pas censé parler de l'équipe de tournage, mais on sait tous qu'elle est là. Merci pour votre aide. Bon, voyons voir. Sérieusement, c'est répugnant. Pourquoi laisser de la viande là-dedans ? C'est vraiment dégoûtant, mon Dieu. Si je le nettoie, il peut valoir 25 dollars. Mais là, je serais prête à payer quelqu'un 100 dollars pour m'en débarrasser. Je crois qu'il est temps que je range ce chemisier porte-bonheur. Il marche plus du tout, c'est n'importe quoi, ça. Ça, c'est... Oh, je veux même pas savoir à quoi ça sert. Des verres en cristal, ça peut valoir dans les 15 dollars les 4. Un mixeur en acier, en parfait état. Ça fait environ 40 dollars. Ça, ça vaut au moins 40 dollars. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait des pieds de table. On sait rien, ils ont l'air tout neufs. Je pense qu'il faut allumer le bout avec de l'essence. Ah, je sais ! On les allume et on jongle avec. Je vais les garder pour me renseigner. Pour le moment, c'est le seul truc intéressant. Oh, c'est pas vrai ! Ta-dam ! Le chemisier marche encore ! 200 dollars en 10 pièces. Je prends ma petite monnaie, je prends ça et je prends mes jambes à mon coup. J'en reviens pas que t'aies acheté ce box. On peut au moins doubler notre investissement. On n'arrivera pas à perdre de l'argent sur un box à 10 dollars. Par contre, on peut perdre des années d'espérance de vie en déménageant ce canapé. Ce canapé prend toute la place. Ça, ça vaut quoi ? J'en sais rien. Un rat de quête de squash. 5 dollars ? On récupère déjà la moitié de notre argent. Un clavier et une souris, 5 dollars. Ça, ça va faire peut-être un peu monter le prix. Qui a ça ? Aucune idée de ce que ça peut valoir. On devrait les faire estimer. Je sais que ça peut valoir entre 2 et 100 dollars. Pourquoi ils ont des petites chaussettes au bout ? Pour les protéger. T'es une bonne marque, non ? Je m'y connais pas assez. Apparemment, ce sont des bons clubs. Je connais un type qui pourra nous aider. Il est plus malin que toi et moi réunis ? Oui, pour ce qui est du golf. Mais pour ce qui est d'acheter des canapés moches, tu restes imbattable. Attends, avant de le poser, je vais te montrer un truc. Viens voir, regarde la matière. Je suis sûr que c'est du crâne-cheval. Ça doit dater d'avant 1850. C'est un coup à se choper une saleté. Non, ça va se vendre, Boogie. Mais regarde, il est dégoûtant. Qui aurait envie de s'asseoir dessus ? Toi aussi, tu serais dégoûtant si t'avais 150 ans. Ça vaut 200 dollars. Moi, je préfère les meubles à roulettes. Le sofa surf, c'est pas pour toi. Il est rentré, il va bien sortir. À mon avis, ils ont construit ce bâtiment autour de ce canapé. On y est presque. Lâche pas. Aïe, 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 aïe. Je vais pas soulever ça. Alors, je le fais moi-même. Allez, salut. J'ai trouvé tout un tas d'or dans mon box. Et croyez-le ou non, je vais aller montrer tout ça à Paul et Bogart. Je vais leur laisser le bénéfice du doute et leur apporter tout ça. Mais s'ils essaient de me rouler, ils me le paieront. Le plus drôle, c'est que ce box aurait pu être à eux. Et maintenant, je peux aller les narguer. J'y crois pas, regardez ce panneau. J'en reviens pas, ils ont mis leur photo dessus. J'espère que je vais pas regretter mon choix. Je le sais, c'est Roy. On doit faire notre boulot. Paul, Billy ? Je m'attendais pas à te voir. Je suis un homme de parole, alors fais-en autant et donne-moi un coup de main. J'ai trouvé des trucs dans le box sur lequel vous avez enchéri, mais que j'ai fini par emporter. T'as trouvé tout ça dans le box ? Dis-moi ce que ça vaut. C'est pas mal du tout. Ça, c'est une pièce d'or américaine de 1913. En parfait état, elle vaudrait sans doute dans les 15 000 dollars. Quoi ? Mais elle est pas en parfait état. Elle vaut combien, alors ? Je dirais dans les 360 dollars. On a cette pièce canadienne, en or aussi, 14 carats. Elle vaut dans les 390 dollars. Y'a d'autres trucs intéressants ? T'as pas mal d'or. Il faut qu'on fasse des tests. Des tests ? Avec Bogart et des gants en caoutchouc ? Non, merci. Je prends de l'acide pour le 10 carats. S'il n'y a pas de réaction, c'est que c'est de l'or 10 carats. Si on voit des petites bulles ou que ça vire au vert, c'est que c'est pas du 10 carats. Bon, là, il se passe rien, donc c'est au moins du 10 carats. En ce bracelet, 14 carats, et je vais faire pareil, mais avec l'acide, 18 carats, pour te montrer la différence. Fais voir. Tu vois les bulles et la couleur brune ? Maintenant, je le refais avec l'acide, 14 carats. J'en renverse. Et il se passe rien. C'est bien de l'or, 14 carats. Ensuite, on a des boucles d'oreilles en or, 18 carats. Elles tiraient bien. Je sais. Je les ai essayées tout à l'heure. Tu rigoles ! Non, je suis sérieux. Si c'est bien du 18 carats, cet acide n'aura aucun effet. D'accord, allons-y. Super. Il se passe rien, donc ces boucles d'oreilles font bien 18 carats. C'est génial. Dans ta face ! Ces boucles d'oreilles valent environ... 390 dollars. Sérieux ? C'est pas mal du tout. Les boucles en or, 10 carats, je dirais 71 dollars et 29 cents. Ça me va. Ça, c'est de l'or, 14 carats. Ça fera... 32 dollars 49. Ça commence à faire. Entre les pièces en or, les bijoux fantaisie et les belles pièces, ça fera un total de... C'est pas mal. 4254 dollars. Ça, c'est une affaire. T'ennuie son fric et qu'il dégage. Je ne sais pas ce qui me rend le plus heureux entre cet argent et votre air dépité. Mais les billets, c'est plutôt sympa. À plus que le loser. C'est une leçon pour tous. Il faut toujours croire en soi. Et être moi. Ça fait mal. Il me faut des infos sur mes quilles de jonglage, donc j'ai décidé d'aller discuter avec mon inconnu du parc. Oui, parce qu'il jongle aussi. Et là, je vais passer sous la jambe. Impressionnant. Oui. Je voulais savoir comment s'appellent ces trucs. Ce sont des bâtons de feu. On le tient ici, on enflamme le bout. John. Oui. Tu sais ce que j'aimerais. Quoi ? Je voudrais voir comment ça marche. Avec plaisir. J'adore jongler avec le feu. Et je ne vais pas allumer ces bâtons-là parce que le bout est jaune, tu vois. Ça veut dire qu'ils sont tout neufs. Si on les allume, ils perdront de leur valeur. Je comprends. Donc, je vais utiliser les miens. Ce serait super. Mais ben, je vais te demander de les allumer. C'est complètement son danger ? Pas du tout. C'est bien pour ça que c'est excitant. Voilà. Très bien. Très bien. Super, Ursula. Voilà. Je vais te faire quelques figures. Par-dessous le poignet. C'est super. Tu sais, John, à chaque fois que je te vois, t'es meilleure que la fois précédente. Merci, Ursula. Voilà. Je suis comme le bon vin, c'est ça ? Exactement. Et maintenant, le clou du spectacle. Et hop ! Il finit son tour avec brio. Devant la foule en délire. J'adore. Tu as une belle collection d'articles de zonelage. Ils sont en parfait état. Ils n'ont jamais servi. Et neuf, ces articles valent dans les 45 dollars pièce. J'ai déboursé que 90 dollars pour tout le box. 90 ? 90. Tu as fait une affaire. Pour le lot, je dirais que tu peux en tirer environ... 220 dollars. John, c'est génial. John, tu te dis bien qu'avec cette tenue, je ne suis pas juste venue te regarder. On va faire tourner des assiettes. C'est cool. Depuis le fameux accident, je fais très attention. Je vais te demander de faire tourner la dernière assiette, Ursula. Et avec une seule main. Sur un pied. Oh mon Dieu ! Attention les golfeurs, on arrive. Ce parcours de golf est l'un des plus beaux du pays, sinon le plus beau. Tiger Woods a même remporté l'omnium canadien ici. Belle référence. J'y connais peut-être pas grand-chose en golf, mais j'ai mis une tenue de circonstance. Ils sont là. Alan, Sean. Bonjour. Ouf, les pantalons et voyants. Vous avez pris tous les chariots, il n'y en a plus un pour nous. Qu'est-ce que vous avez là ? On ne sait pas, mais c'est bien pour ça qu'on est là. Vous avez trouvé ça dans un box ? Ouais. On va regarder ça. Il y a un peu de tout. Du neuf, du vieux. Le sac en lui-même date d'avant ma naissance, je pense. À l'époque de sa fabrication, ce sac de club devait valoir autour de... 1000 dollars. C'est dingue ! Par contre, ces clubs ont traversé plusieurs générations. Et ils ont pris de la valeur ? Beaucoup de nouveaux clubs sont sortis entre-temps. Ce sont des clubs pleins d'expérience. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est bien. Malheureusement, les clubs expérimentés n'ont pas beaucoup de valeur sur le marché. C'est un peu comme une voiture. Est-ce que la tienne a pris de la valeur depuis que tu l'as achetée ? Dans la tête, oui. Bon, dans ta tête, ces clubs aussi ont pris de la valeur. Mais dans la vraie vie, malheureusement, à partir du moment où ces clubs ont déjà servi, ils ont perdu de la valeur. Ce driver valait 700 dollars quand il était neuf. Mais maintenant, il en vaut 70. Entre 70 et 100 dollars, selon l'acheteur. C'est pas vrai. Le club qui a le plus de valeur là-dedans, c'est ce potter. Il est neuf et fait sur mesure. Il doit valoir 229 dollars. Ça, je prends. Et pour les sacs ? Oh, ils doivent valoir à peu près autant que ton pantalon. Génial ! Super ! Ça fait dans les 5 dollars, c'est ça ? Pour tout ce que j'ai là, ça fait combien ? Eh bien, Paul, avec tous ces clubs, vu leur degré d'usure, ça doit faire... Un peu moins de 600 dollars. Just under 600 dollars. Ouais, voilà ! Top là ! Oh, en bas, ça fait 60 pantalons ! Pour Roy, la pensée positive a fait des merveilles et il est reparti avec plus de 4 000 dollars de bonnes ondes. La passion de Paul pour les vieux canapés en a fait voir de toutes les couleurs à Bogart. Mais tous deux sont retombés sur leurs pieds grâce à un lot de clubs de golf. Ursula et son chemisier Porte Bonheur sont tombés sur une caisse de matériel de jonglage qui leur a donné des ailes. Quant à Rick, il a eu du mal à admirer avec les yeux et Cindy a donc avancé l'heure de leur soirée en amoureux. C'est ici que Tiger Woods a sorti sa balle du bunker. Elle est passée au-dessus de l'eau et elle s'est posée sur le green du 18. Ça doit pas être bien difficile pour moi qui joue au baseball. Il faut que tu tapes cette balle et qu'elle arrive sur le green. J'y crois pas. Il faut la taper, Paul. Bien essayé. Incroyable ! Joli coup, Paul. J'en reviens pas ! C'est dingue ! C'est dingue ! C'est dingue ! C'est dingue !